Mesdames et Messieurs, bienvenue, Critique Info pour un deuxième numéro, c'est un plaisir de vous retrouver. Et là déjà nous parlons de l'actualité. Félix Chiseké, des suspens en voyage au Japon, Afrique Info. Pas des désignations du porte-parole de l'opposition sans règlement intérieur, c'est le vrai modérateur. La société Ledia Petroleum appelle le gouvernement à voler à sa rescousse. Mesdames et Messieurs, ce n'est vraiment pas l'actualité. Il n'y a pas d'actualité en dehors de cette histoire de crash, pardon, de l'accident et aussi cette histoire du CLC. Il faudrait finalement en parler, mais là j'aimerais encore une fois vous faire comprendre une chose. Vous vous souvenez quand on était en train de partir aux élections. On criait ici. On avait dit aux Congolais, ces élections sont truffées de beaucoup d'irrégularités. Il y a un plan qui a été orchestré depuis très longtemps pour que vous n'ayez jamais des résultats vrais et que la tricherie soit comme une sorte de règle. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Les politiciens sont allés aux élections. Ils ont eu ce qu'ils ont eu. Il y en a qui ont perdu la présidence, mais ils n'ont eu que certains députés, quelques députés. Il y a d'autres qui ont obtenu la présidence, mais qui n'ont pas été députés. Pas beaucoup. Et de ce fait, la majorité de la Kabylie pouvait donc s'étarguer le torse en disant qu'on peut rester longtemps que possible. Mesdames et messieurs, je vous avais dit ici qu'aujourd'hui, la situation est difficile et pratiquement impossible d'élucider. C'est comme un crash. Tant que vous n'aurez pas de boîte noire, vous allez raconter votre vie. Et personne ne vous donnera raison. Personne. Il n'y a que la boîte noire qui puisse dire qu'il y a eu crash ou un sabotage d'appareil. C'est la boîte noire qui détermine, bien évidemment, la cause de l'accident. Encore, il faut avoir cette boîte noire et bien l'examiner. C'est comme le vol de l'élection passée. La boîte noire, c'est l'appareil électoral. La boîte noire, ce n'est pas la vérité des urnes, excusez-moi. La boîte noire, c'est l'appareil électoral. Comment était-il configuré ? Il répondait à quelle logique ? Il répondait à quel schéma ? Quels étaient les logiciels de cet appareil électoral ? Comment a été faite la loi électorale ? Comment a été faite la procédure électorale ? Vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, tout ce que je dis, rien n'a été respecté. La machine à voter, qui était notre outil par excellence, cette machine n'a pas été reprise par la loi. C'était un consensus incongru. Je veux même dire un consensus violent, ne serait-ce que les petites normes de la convénance. personne n'était d'accord avec la machine à voter. Il n'y avait que le pouvoir en place qui était d'accord avec. Le pouvoir était d'accord avec la machine à voter, mais pas l'opposition. Toute l'opposition, au début, était contre la machine à voter. Et ce n'est que devant l'intransigeance de la Kabylie, l'intransigeance de la Kabylie, et qui a finalement rencontré aussi la soumission de l'opposition, l'impréparation de l'opposition, nous avons tous accepté cette machine à voter, même quand on savait que ça n'allait pas nous aider. La machine à voter, c'était ça casse ou ça passe. Ça vous donne un, mais ça vous prend quatre. Ça vous donne deux, ça vous prend huit. Et donc, il n'y aurait pas eu de gagnant dans cette histoire si ce n'était eux-mêmes le concepteur de la chose. Il fallait être naïf pour croire que Kabylie allait perdre cette élection et qu'il allait sortir même réduit dans une élection comme ça. Il fallait vraiment être naïf pour le penser. Parce qu'il savait que même si je perds la présidence, je gagnerais, je vais continuer à contrôler le pouvoir. C'était pour lui une manière de s'assurer qu'il vit encore et qu'il vivra politiquement. Pendant tout ce temps, le politicien congolais, au lieu de se poser des bonnes questions, de revoir l'appareil électoral, examiné en 2006, examiné en 2011 et même examiné en 2018, non, les gens vont dans la vérité des urnes, la vérité des urnes. Et du coup, ce sont les mêmes personnes qui remettent en cause l'élection du président, mais qui ne remettent pas en cause l'élection des députés. Alors que les députés et le président sont tous élus, ont été élus le même jour et proclamés le même jour. Alors, je ne comprends pas quelle est la logique qui pousse à accepter que tel a gagné et tel autre n'a pas gagné. Ils vont vous dire, non, les faits le prouvent. Quel fait le prouve, on n'en a pas. Quel fait le prouve, on n'en a pas. Oh non, vous avez vu le peuple. Si le peuple n'avait pas voté pour Félix Tisset, qui a dit, aujourd'hui, ce pays allait être déchiré. On aurait eu des problèmes. On aurait eu des morts et des morts et des morts et des morts et des tueries. En 2006, vous avez vu qu'il y a eu une guerre. En 2006, vous avez vu qu'il y a eu guerre. En 2006, vous avez vu les conditions de la proclamation des élections étaient tout autres qu'en 2011 et tout autres en 2018. En 2011, vous avez vu les conditions dans lesquelles les gens sont allés voter. C'était très clair. Il y a eu des problèmes après, des discussions. Il y a eu des morts et des morts après. Mais ici, en 2018, quand les gens ont vu que c'était Félix Tisset qui a dit, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, ils disaient, de toute façon, on voulait que Kabila parte. Il est parti. On s'en va. Même ceux-là qui n'avaient pas voté pour lui. Ils disaient, il s'est allé me sauter. Toi avancez. Toi kende, toi keno ga bongo. Et donc, c'était comme ça l'affaire aussi. Mais entre-temps, le député, là où les vraies nominations ont été faites, mais là aussi les vraies élections se sont organisées. Donc, il y a eu une sorte de cacophonie comme ça. Donc, alors, on met tout le monde dans le même sac. On dit, alors, comment vous allez dire que moi j'ai obtenu, moi j'ai obtenu mes voix et l'autre n'a pas obtenu de voix ? Alors que vous avez tous été proclamés le même jour. Alors, quand on a soufflé et les livrets et le bleu, les gens sont dans une confusion. Parce que c'est à quoi on a été appelé. Ce n'était pas une élection transparente, non. C'était une confusion électorale. Ceux qui parlent de hold up, bon, parce qu'ils veulent parler d'hold up, il n'y avait même pas hold up là-bas. Ici, il y a eu une confusion électorale. Ce que la tricherie était proclamée comme élément déterminant de l'élection. Mais nous avons accepté d'aller dans cette élection, on l'a légitimé. Le fait pour nous d'avoir accepté d'aller dans cette élection, nous l'avons légitimé. Et nous avons donné la possibilité à la Kabylie de s'en aller sans aucun problème. Mais le problème est où aujourd'hui ? Au lieu que les politiques, au lieu que les acteurs politiques, se penchent sur la question de l'élection. Se penchent sur la question de la modification de la loi électorale. De la modification de l'appareil électoral. Même si vous voulez le démantèlement de cet appareil-là. Parce que moi, je crois que vous n'avez rien à gagner de cette CENI. Cette CENI ne vous donnera absolument rien. Parce que la CENI comporte déjà les germes de sa propre destruction. Vous ne pouvez pas continuer à garder la CENI, changer les présidents, changer les têtes, être d'accord. Non. Le problème ici, il faut que le modèle électoral congolais puisse être changé. Si vous ne changez pas le modèle électoral congolais, rien ne va changer dans le temps. Rien ne va changer. Mes frères, ne vous trompez pas. Le débat que vous faites sur la vérité des urnes est une pure distraction. Excusez-moi, le terme est la peine de distraction. Yamané n'aimakasi. Le problème ici, ce n'est pas la vérité des urnes. C'est une vérité électorale. Et la vérité électorale ne concerne pas que l'urne. La vérité électorale suppose la composition électorale et de la machine électorale. Votre appareil électoral, vos lois électorales, votre procédure électorale. Vous devez revenir vraiment totalement. Comment se compose le bureau de la CENI ? Cette question, ni Lamouka, ni l'UDEPES n'en parle. De toute façon, l'UDEPES ne le concerne même pas. Cache les autres concernés. Je vais vous dire pourquoi. Mais où est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'Ingo ? Il y a la Lamouka. Il y a le parti politique. Ne trompez pas où le peuple en a besoin. Le peuple n'a jamais demandé cette histoire. Le peuple n'a jamais demandé élection au Congo. Ne vous en faites pas. Quand ça a commencé en 2006, ce n'était pas le peuple qui l'avait demandé. C'était inscrit dans la constitution. C'est eux-mêmes qui voulaient faire ce que moi j'appelle les croqueries électorales. Ils voulaient légitimer leur pouvoir qui venait de la FEDEL. Et ils pensaient qu'avec les élections, ça allait partir. Ce n'était pas le peuple qui l'avait demandé. Et comme on a vu ça, le peuple a commencé à revendiquer ce qui devrait être fait. Le peuple a demandé l'élection en 2006 parce que c'était en 2011. Parce que c'était constitutionnellement garanti. Et le peuple a demandé l'élection en 2018 parce que c'était constitutionnellement garanti. Mais ce n'est pas au peuple d'aller du changeant la loi électorale. Non, le peuple n'est pas dans ça. Le peuple est électeur. Le peuple n'est pas candidat. C'est la tromperie et, je ne sais pas moi, une distraction inutile. Odrosana Bato. Au lieu que Bato, bata la macambouana, bata la moté. Regardez mes frères. La composition électorale pose un problème dans ce pays. Comment ? Comment se compose le bureau de l'Assemblée nationale ? Vous allez voir que la société civile envoie des gens. Les confessions religieuses envoient des gens. Comme par hypocrisie, on s'entend, non ? Et là, quand on a eu un pasteur, on a eu un abbé en 2006. Le produit, c'était lequel ? On a eu un autre pasteur, ceux qui paient pasteur en 2011. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un autre ici, ceux qui paient enfant de Dieu, un guillemet, un enfant de Dieu. Le produit des confessions religieuses. On a eu le produit de confessions religieuses dans la tête de la Sunni. Zéro du tout. Zéro, zéro. Ça ne dit rien du tout. Le modèle ne convient plus. Faut-il que le modèle est-il qu'à là ? On dit non. Il faut tout changer le modèle. Mais comment changer le modèle ? Sur quelle proposition ? Parce que pendant que Bozo s'est distraire, pendant que Bozo s'est distraire, les autres travaillent. Confessions religieuses de Tindarabatu. Sur quel type de modèle ? On ne sait pas. Société civile de Tindarabatu. Quel type de raison ? Assemblée nationale de Tindaka, Parti politique de Tindaka. Bref, vous allez vous rendre compte que nous en voyons beaucoup, les composantes sont là. Mais ces composantes-là, quand ils arrivent, Nakatiya Paraywana, l'appareil le pervertit. On a vu dans ce pays, l'île de Pest était victime. L'île de Pest a demandé de retirer Moutouna. Mais et puis vous allez pleurer après Moi je ne comprends pas cette logique Vous avez des participants Maintenant lorsque le résultat arrive Mais pourquoi ces parties là ne sortent pas De l'appareil Pourquoi il n'y a pas d'énonciation Donc ces gens là acceptent la bêtise Nous faisons un faux débat Nous faisons un faux débat Le MLC avait un représentant à la CENI Le MLC avait un représentant à la CENI Alors quand le MLC dit qu'élection est avec élection Il se moque de qui ? Non mais on se moque de qui Se moque-t-on En 2006 Le MLC avait le professeur Pardon en 2011 Avec le professeur Jacques Njoli Pour qui j'ai beaucoup d'estime Mais quand on dit qu'il y a eu tricherie Ça veut dire quoi cette histoire ? Donc vous n'avez même plus confiance aux gens que vous avez envoyés là-bas Mais attendez Le professeur Njoli l'a bien expliqué Quand vous êtes à 2 ou à 3 Et que la majorité va à 7 Qu'est-ce que vous le 2 vous allez faire ? Vous n'allez pas vous battre là-bas ? Vous allez faire quoi ? Vous allez accepter le point de vue de tout le monde Mais la question de savoir Pourquoi accepter et n'est pas Pourquoi n'est pas dénoncé déjà que Cette élection n'a pas été faite dans de bonnes conditions ? Parce qu'accepter c'est porter la responsabilité Non, ça veut simplement dire Le modèle il est détruit au fait Le modèle il n'est pas le meilleur 2006, aucune élection n'a été évaluée 2011, pas d'évaluation 2018 aussi, pas d'évaluation M. Nanga est parti libre maintenant Il est exempté, aucune poursuite contre lui Rien du tout Ceux qui le poursuivent Imaginez-vous ce qui est étonnant Ceux qui le poursuivent Ceux qui sont à l'extérieur Donc les autres qui sont à l'extérieur Ont beaucoup plus pitié de vous-même que vous-même M. Nanga va partir Nayao qui n'a noté depuis la Muka et Bandi Va critiquer Nanga Tout va attaquer Personne ne l'attaque Pourtant c'est lui le président de la CUNY C'est lui le président de la CUNY C'est lui qui devait répondre C'est lui qui devait donner Les bulletins Mais vous allez entendre les gens dire Oh non, Félix après sa ordre Après sa ordre n'est pas nani Oh, je ne comprends pas moi la logique Donc Félix Tshisekedi Va donner un ordre Qu'on publie les résultats D'une élection Où lui-même était participant Est-ce que vous comprenez un peu la logique Si vous voulez vraiment demander des ordres A dire Vous devez regarder Kabila Parce que ce n'était pas lui Qui était parti pour une autre Kabila n'était pas dans les jeux Kabila était C'était lui le président En ce moment-là Donc vous ne demandez pas à Kabila Vous ne demandez pas à Nanga Vous ne demandez pas à Nanga Mais vous demandez à Félix Tshisekedi Qui était participant comme vous Eh bien ça ce n'est Tu as la classe Tu as la classe Tu as la classe Tu as la classe Tu es 10 sur 10 Et je suis 8 Alors tu peux me permettre des gens Je suis 8 Non Non Tout nous sommes maîtres Ce n'est pas maîtres J'ai l'autonomie Alors nous sommes à préfé à l'école Tout nous sommes à préfé à l'école Donc nous sommes à l'EUVT Comment tu me demandes à moi De me demander à m'adapter Que je n'a pas d'approuvé Que je n'a pas d'approuvé Si tu n'es pas d'accord avec moi On va chercher à les corriger On cherche à les corriger chez qui ? Auprès du professeur Auprès de l'examinateur Si tu ne trouves pas gain de cause auprès de l'examinateur, va aller voir celui qui l'avait nommé là-bas. Mais nous, on ne fait pas ça. On t'obétera au carré, t'as les bichotés. Et quand on essaie d'aborder la question comme ça, oh, ada fasciste. C'est ça le mal. Parce que les gens ne veulent pas la vérité, au fait. Mais là, vous vous trompez énormément, excusez-moi le terme. Vous êtes en train de vous tromper énormément. Vous sortez du débat. Tous les partis politiques, tous les partis politiques, oh, tout ça, on le dit moins. Il y a des partis politiques qui ont été avertis dans ma campagne. C'était un seul parti que vous connaissez. Oh, ben, il y a des partis politiques qui ont été tricherés. Personne de ces partis politiques qui ont pris part à ces élections n'essaient prononcer pour dire que personne ne l'a dit. Parce que le modèle politique, mais laissez-moi vous dire un élément important qui va peut-être vous déranger encore une fois. Mes frères, comment vous préparez M. Adolphe Loumanou Ayakouzala, président Yassouni ? On commence à préparer. Vous avez un ballon d'essai. Vous avez un ballon d'essai pour tester votre capacité de réagir. On balance d'abord. On vous donne un nom. Peut-être que ce n'est pas lui. Peut-être que ce n'est pas lui qu'on voit. Mais on essaye de vous balancer comme ça. Peut-être que la réaction Labino. Et jusque-là, silence radio. Personne n'en parle. On va vous présenter ce monsieur jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer et même arriver au point de normaliser. Quand vous n'allez pas attaquer le problème dans la source, vous aurez un monsieur qui va être comme M. Nanga. Avec quelle idée ? Regardez le plan. Comment le plan est fait. Le président Kabila veut revenir au pouvoir. Pas lui, parce qu'il ne peut pas revenir. Lui, en tant qu'homme, il ne peut plus revenir. Au regard de l'article 108, il ne peut plus. Même si on modifie la constitution, il ne pourra plus parce qu'il sera rattrapé dans l'article 220. Donc, M. Kabila est pris dans ma condition. Article 108, il va empêcher Yazonga. Ceux qui continuent à l'opposition, il va empêcher Yazonga. Mais l'article 220, il va empêcher Yazonga. Ceux qui vont modifier l'article 1. Ici, on peut modifier l'article de la constitution. Mais l'article 220, qui parle du nombre de mandats, je dis bien du nombre de mandats et de leur durée, cet article va empêcher le président Kabila de revenir. Donc, il faut pour qu'Yazonga le pouvoir, bâle de la constitution. On la change. Si on la modifie, il ne rentre pas. Il faut la changer pour qu'Yazonga. Mais je crois que ce n'est pas dans ses intentions. Je pense qu'il n'a pas envie de revenir encore au pouvoir. Il a si bien dit qu'il va se concentrer. Mais en tant que politicien, il devra vivre. Il a expérimenté cette coalition. Il a vu qu'il n'a pas avantage d'Anaï. Bon, comme on est encore au début, il n'a pas avantage d'Anaï. Mais moi, je vous avais dit, toujours que je vous avais dit, et je continue à le dire, si Félix Sékédi, le président de l'amplique, suit nos conseils, il pourra reprendre tout le contrôle à partir de 2021 et 2022. C'est en ces moments-là que sa confirmation du pouvoir sera tout à fait pleine. Je dis bien, s'il suit les conseils, il pourra atteindre son émancipation totale, totale, à partir de 2021. Parce que tout ce que vous entendez de voir aujourd'hui, est-ce que, comme on dit, la douleur d'enfantement, d'un régime, d'une administration nouvelle. Parce que vous êtes très bien, vous êtes sans l'ignorer, qu'en neuf mois, on ne résout pas le problème créé. Dans 18 ans, on est détruit par un système créé il y a 59 ans. Parce que le modèle dans lequel le système Félix s'est au combattre, ce n'est pas le système de la Kabylie, comme les gens pensent. Non, ce n'est pas seulement le système de la Kabylie. Parce que la corruption n'a pas commencé avec Kabila. L'impunité n'a pas commencé avec Kabila. L'impunité, Kabila l'a finalement consacrée. La corruption, Kabila l'a institutionnalisée. Mais la corruption était déjà des pratiques à l'époque de Mobutu. Était des pratiques à l'époque de Kabila le père. L'impunité, c'était déjà à l'époque de Mobutu. Donc le système que Félix s'était dit combat est un système qui a duré dans ce pays depuis 59 ans. Alors ce n'est pas dans 9 mois que vous réglez un problème qui est là depuis 59 ans. Mais ce n'est pas non plus dans 9 mois qu'on croise les bras. Non, dans 9 mois, on donne des signaux. Et je crois que c'est là qu'on attend le président. Mais, étant donné que Félix, disons le président Kabila, a compris que cette coalition pouvait lui être profitable, parce que ça peut le garder en vie. Rassurez-vous, déjà ici, on est en train de tout faire pour le faire de lui, un président, et que le FCC deviendra finalement un parti, un regroupement, en guillemets, politique, ou bien sûr pour un parti politique. Et lui, il sera le président de ce parti-là. Et bon, je ne sais pas la forme qu'ils vont avoir. Et donc, ils voudront contrôler tout ce qui va avec le pouvoir. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils risquent de maintenir le même système. Ça veut dire, un homme, au niveau de la CUNI, un homme qui va être beaucoup plus... un homme de main de la Kabilie, mais cet homme de main de la Kabilie ne sera pas très nocif pour Félix Titekeli. Non. Il ne sera pas nocif pour Félix. Regardez. Pourquoi il ne sera pas nocif pour Félix ? Parce que s'il faudrait aller dans les comptes, dans les négociations, ils vont s'attendre à, cette fois-ci, en 2023, si vous êtes toujours distrait, ils vont s'attendre à partager l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Félix peut dire, moi, je vais me faire violence pour avoir 200 députés maximum au niveau de l'Assemblée. Kabila peut dire, OK, moi, je vais me battre aussi pour avoir 200 personnes. On va laisser 100 personnes pour les opposants. Ça veut dire, ceux qui vont vous battre, vous aurez 100 personnes. Ou bien Félix aura 200 députés, Kabila aura 150 députés et les autres pourront avoir 130 députés. Bref, ici, le problème, c'est quoi ? Ce que Félix, pardon, messieurs, Kabila ne voudra pas s'éteindre en politique. Il ne faut même pas oser, il ne faut même pas penser à ce qui s'éteigne. Ce sera de la naïveté de croire qu'il va s'éteindre ou s'autodissoudre. Ce n'est pas possible. Il va garder un peu le flon. C'est vrai, pardon, il va garder un peu la main. Mais il ne sera plus fort comme avant. Et l'opposition qui est aujourd'hui en train de s'embrouiller, aujourd'hui en train de, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, ils sont ailleurs. Maintenant, c'est la question du porte-parole qui va les prendre du temps. Ils sont en train maintenant de se tirer entre eux, de s'entrer mêlés. Le temps passe. Et plus le temps passe, vous savez qu'ils gagnent ? Ce sont les deux alliés qui gagnent. Malheureusement, je n'ai vraiment pas trop envie de le dire, mais c'est ça au fait. Ils gagnent. Félix Tiseke dit, mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire, c'est d'abord un politicien. Et l'appareil du pouvoir et l'église était. L'homme saint que vous voyez, il est toujours souriant. C'est d'abord un politicien. C'est d'abord un politicien. Donc, il ne pourra jamais détruire là où ses intérêts politiques se trouvent pour faire plaisir à l'opposition. Ça, ça ne viendra jamais. Et pour vous persuader de ce que je dis est vrai, vous allez vous rendre compte que toutes les modifications de la constitution, pardon, de l'appareil de la loi électorale, ça ne viendra pas de Félix. Ou ça ne viendra pas de Félix. Ce n'est pas lui qui va commencer à le demander. Ou s'il le demande, ça sera justement pour soigner son image de démocrate. Mais au fond, il ne va pas travailler pour ça. Parce que ça n'est pas dans son intérêt. Lui, il peut dire oui, je veux le faire, mais son entourage dira non. Son entourage dira non, tu ne peux pas. Laisse l'appareil électoral comme ça. C'est qu'il y a un gouvernement parce qu'il y a un avantage. Laisse ça comme ça, ça va être d'un avantage. Comme l'opposition ne prend pas au sérieux l'affaire, en 2022, l'opposition congolaise va se réveiller pour dire ok, d'accord, changeons la constitution, pardon, changeons la loi électorale. Et là, vous allez leur demander 300 jours. C'est fini. Quand vous demandez 300 jours de travail, vous allez dire non, 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 pas 300 jours, je vais dire 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 ça 50 jours. Vous allez dire le loi électoral. Tu vas dire l'accord électoral. Tu vas composer un affichier, rassurez-vous d'une chose, vous êtes passé en 2023, beaucoup moins 2024, 2025. C'est possible qu'on arrive à ce point-là. Mais je ne dis pas que Félix Sikédé est dans cette logique-là et non plus je ne le conseille pas non plus dans ma campagne. Mais par contre, moi je demande à l'opposition. Je vous propose au lieu de vous battre sur la question de la vérité des urnes, mettez-vous d'accord pour d'abord réparer l'appareil électoral. Réparer l'appareil électoral. L'appareil électoral congolais, vous n'allez pas les réparer aux Nations Unies. Vous n'allez pas les réparer dans les ambassades. Non ! Vous n'allez pas les réparer dans la rue. Vous allez les réparer dans un consensus. Vous allez les réparer dans un dialogue avec le pouvoir. Mettez-vous ensemble et trouvez des moyens pour changer le modèle électoral, le modèle de cet appareil électoral. Parce que si vous ne faites pas attention, c'est Félix Sikédé qui va encore être réélu dans les conditions au bohémi après l'élection. Et qu'au s'est l'élection, nous sommes en 2023 et que vous avez l'élection et madame Oubengite ça va profiter à Félix Sikédé. Ça, on le dit ici. Pour le bohémi et 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 le bohémi On est en train de vous dire des choses qui vont se réaliser demain. Cette distraction va vous coûter cher. Trop cher. Vraiment trop cher. C'est le temps de refuser ma ballon de serre et haute-une de la binouengou. Ma ballon de serre et haute-une de la binouengou. Moi, j'ai vu dans un rêve que ce n'est pas être une femme qui va diriger la Sony. C'est sûr en train de voir. Ça va être une femme que vous n'allez pas beaucoup aimer mais elle va sortir du néant peut-être ou elle sera celle qui sera connue mais c'est elle qui viendra. Elle viendra dans le but de sauver et Kabila et Félix et s'arrêtent là. Et vous autres, vous allez continuer à pleurer et vous n'aurez jamais cette histoire-là. Et Félix aura fait ses deux mandats quand il aura fini. Lui aussi à son tour il va parrainer quelqu'un. Et ça va être comme ça. Si vous ne faites pas attention le cycle va continuer et vous allez toujours crier Pourtant, on est encore là. Tout ça, on a neuf mois il y a pouvoir. Tout ça, on a neuf mois à l'élection et tout ça, il y a un seuil. Il y a un seuil qui est préparé pour la binobo-kota. Tout ça, il y a un seuil. Le seuil était préparé était orchestré non pas pour des intérêts démocratiques mais c'était pour empêcher une nouvelle classe politique et qu'il y a un seuil. Tout ça, il y a un seuil. Dénoncez ça. Cassez cette histoire de seuil. Laissez les gens aller aux élections indépendants ou pas baquer les élections. Ce qui est bon c'est vous qui aurez des problèmes. Moi, je peux vous garantir c'est vous qui aurez des problèmes. Nous vous invitons à ouvrir l'œil mais les bons. La Séni, vous avez laissé M. Nanga partir M. Bassenguezi il est parti. Les deux sont partis Mouto a inquiété Bango a acté. De la même façon ceux qui ont organisé les élections en 2011 n'ont pas été inquiétés en 2006 n'ont pas été inquiétés ceux de 2018 ne le sont pas non plus. Mais alors qu'est-ce que l'on veut ? Qu'est-ce que l'on veut ? Ouvrons les yeux s'il vous plaît Total Makambou Plas Sozo Kende Le pouvoir on ne blague pas avec. Le pouvoir ce n'est pas l'église. Personne ne peut s'autodétruire dans ce pays dans le monde azaté. Système électoral d'Abysso est un système encore défectueux. Aujourd'hui Jean-Pierre Bemba a des problèmes. Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba ne peut plus se présenter aux élections présidentielles si cette histoire de la loi électorale n'est pas modifiée. Le problème ce n'est pas la subordination de témoins. Non. Le problème c'est la loi électorale qui a prévu que toute personne liait la corruption à cause à la présidentie. C'est la loi électorale qui le dit. Mais maintenant vous avez eu ici une loi que vous n'avez pas encore changée. L'avis d'un expert en droit un professeur pénaliste sinon le plus important du pays qui a dit que c'était la corruption. Subordation veut dire corruption. Ça ne se trouve dans aucune loi du monde. Mais chez nous ici on a eu un professeur de droit pénal en plus qui a confondu la subordation à la corruption. Et donc la cour constitutionnelle parce qu'elle était téléguidée à l'époque elle a pondu un arrêt honteux je dis bien un arrêt honteux condamnant Bemba. Un arrêt arbitraire condamnable monsieur Bemba l'empêchant et le dépouillant de toute sa puissance politique. Et donc il ne peut plus être président candidat surtout. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On change la loi électorale et on attaque cet arrêt par des mécanismes autres. Parce qu'à un moment donné quand le droit s'arrête la politique peut déverrouiller le droit. Oui. Oui. La politique peut déverrouiller le droit. Il faudrait aller dans ce sens-là pour permettre à tout le monde de le faire. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui Félix Tzékédi parce qu'il est amoureux des gens parce qu'il aime les gens il va faire des choses qui pourront l'embêter lui. Est-ce que vous le voyez ? Si vous y croyez en tout cas je suis convaincu que ce n'est pas de la raison ça c'est la naïveté. Parce que vous ne pouvez pas demander à l'homme politique de se détruire. Non. Par contre maintenant au lieu de se battre sur les questions de la vérité des urnes Je demande à la Mouka Je demande à l'opposition Aller rencontrer donner une copie à l'Assemblée nationale donner une copie au Sénat donner une copie à la présidence donner une copie au gouvernement et c'est comme ça que vous faites les choses et vous vous adressez au peuple congolais vous demandez au peuple congolais de vous accompagner dans cette logique-là vous dites au peuple voici l'appareil électoral que nous voulons voici le calendrier électoral que nous proposons voici les fichiers que nous pensons avoir le meilleur voici comment nous voyons le chose voici comment va se composer le bureau de la CUNI voici pour nous les modes d'élection voici comment ça va se passer voici comment les choses vont s'organiser chez nous voici comment on va aller voter quels sont les instruments qui vont nous permettre d'aller voter est-ce qu'on garde la machine à voter ou on revient l'abus d'un avis si on garde la machine à voter est-ce qu'on récupère le logiciel pour le changer pour le changer autrement bref vous devez avoir ça déjà dans la tête et c'est écrit quelque part et vous amenez au Parlement et vous commencez à faire la pression déjà la première année du mandat mais si vous ne le faites pas rassurez-vous d'une chose on va pleurer on va pleurer on va pleurer et aussi me battre les gens m'ont dit mais Christian pourquoi tu donnes toujours des idées à l'opposition parce que tu fais des temps mieux pour que faire échouer non moi je ne suis pas du pouvoir non je ne suis pas fasciste je ne suis pas l'amour quiste non plus j'essaie d'être au milieu et autant autant je fais des propositions même à ceux du FCC vous avez suivi plusieurs fois j'ai fait des propositions et aux gens du FCC j'ai fait des propositions au gouvernement que je ne supporte pas je fais des propositions au président de la République parce que c'est un autre président je fais des propositions à l'opposition parce que j'estime que sans l'opposition une république ne se tient pas donc on trouve des moyens parce que moi je ne conçois pas que je parte comment on dit critiquer les gens si je ne propose pas je ne critique que si je peux apporter une proposition donc voilà pourquoi je critique l'opposition mais j'apporte une proposition et arrête de prendre si ils prennent ma proposition c'est bien s'ils ne prennent pas bon nous on aura fait notre travail voilà un peu mesdames et messieurs ce dont on allait parler aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner vraiment nombreux et partager nos vidéos avant de nous insulter suivez d'abord la vidéo du début jusqu'à la fin et vous allez nous insulter après partageons ça va être très important qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse l'air des cieux Sous-titres par Jérémy Diaz